Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le goût de venir te faire un retour de ma retraite parce que je pense que je n'ai trop à dire pour juste venir partager ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Puis là, j'ai choisi de me mettre dans l'environnement de la nature. J'ai ce privilège-là d'avoir de la nature proche de chez nous. Puis je voulais te faire sentir, ressentir, je devrais plutôt dire, entendre les beaux paysages de la nature. Qu'est-ce que la nature nous offre comme cadeau? Juste comme être en plein naturel. Tu vois, là, il y a un chien qui jette en arrière. Ça me tentait. J'étais censée faire ça plus tard. Puis j'ai dit non, c'est là, en ce mercredi, proche d'une heure. J'ai dit je vais venir partager à propos de ma retraite. Puis aussi, qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine? Et juste avant de commencer, j'ai une araignée. C'est parce que je m'assieds sur la chaise. Puis j'avais comme un fil, un fil avec une petite araignée. Là, je pensais que j'étais correcte. Puis juste avant de starter, l'araignée s'en est carrément sur moi, là, comme sur mes lunettes, là. J'étais, quoi? C'est ça? Anyway, si tu connais la signification des araignées qui se garochent sur moi de même, de toute ma vie, ça m'a jamais arrivé qu'une araignée s'en vient juste sur moi dans la face. Je ne savais plus comment l'enlever. Elle est peut-être dans mes cheveux right now. Puis en tout cas, tout est parfait. Vraiment, je vais avoir la signification de l'araignée. Excusez. Pour la personne qui voit la vidéo parce que j'ai bougé la table. Je m'installe confortablement. OK. So, je veux te dire que j'arrive d'une fin de semaine remplie d'amour. J'arrive d'une fin de semaine remplie d'émotions, riche en émotions. J'arrive d'une fin de semaine riche en connexion avec des femmes extraordinaires. Je me sens tellement honorée d'avoir pu voir des femmes fleurir. D'où mon autre groupe Flourish, hein? Des femmes fleurir, se montrer vulnérables, se libérer pour sortir de là avec un poids de moins sur les épaules. Puis moi, c'était vraiment ça mon intention. C'était vraiment de partir de chez nous avec un poids de moins sur les épaules, avec quelque chose de libéré. Tu sais, te sentir plus légère, te sentir libre parce qu'il y a un gros motton, il y a un gros monceau qui est plus là. Puis je pense que ça a été un succès pour la plupart. Puis dans toutes les retraites que j'ai faites, ça, c'était ma quatrième, ça a été la top. Ça a été la top pour moi, mais ça a été la top, je pense, pour les femmes. Il y en a plusieurs qui étaient revenues, mais je suis vraiment fière de la tournure. Oui, il y a des améliorations. Je pense que je crois qu'il y aura toujours des améliorations pour améliorer ma façon, ma structure et tout, de faire mes retraites. J'ai appris. Je vais sûrement envoyer un sondage à mes filles pour voir à quelle place que je pourrais m'améliorer puis qu'est-ce que je devrais garder. Mais ça a été une expérience tellement fantastique. Puis je n'ai pas pu en parler avant parce que ça m'a pris un bon deux jours pour m'en remettre. Ça m'a pris un bon deux jours de repos, avec du travail un petit peu, mais ça a été quand même intense pour moi, émotionnellement, tout là, tu sais, physiquement, psychologiquement, mentalement, énergétiquement, spirituellement, parce que je te parle tout le temps de toutes les sphères de santé. Bien, moi, c'est tout ça que je viens de te dire. C'est tout ça, les sphères de santé. Mais je devais me déposer. Je ne pouvais pas tout suite juste t'en parler parce que j'étais bouche bée. J'étais... André, j'étais comme sur un nuage puis je n'étais pas comme entièrement revenue. Mais là, je pense que je suis correcte. C'est pour ça que j'ai pris le temps de venir te parler en ce mercredi après-midi, en ce beau temps ensoleillé parmi la nature qui me ramène aussi au moment que j'ai vécu dans ma fin de semaine. C'était beau comme ça. On est chanceux. On a un bel automne jusqu'à maintenant. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse davantage, que tu aimerais venir à une de mes retraites, laisse-moi là... T'as pas un commentaire parce que... En vrai, je réussis pas toujours à voir tes commentaires, mais viens m'écrire à info at joanny, j-o-a-n-i point c-a et je t'inscrirai sur la liste d'attente parce que j'ai déjà une liste d'attente qui est commencée. Ça regarde bien, les femmes veulent revenir. Mais je veux pas trop dire quoi est-ce qui se passe à la retraite parce que... « What happens there, stay there » pour la confidentialité de mes clients et aussi pour garder le cadeau, garder la surprise parce que je trouve que quand on dit trop qu'est-ce qui va se passer, on se fait des attentes et on sort de là déçus parce que l'attente n'a pas été comblée. Puis je le dis tout le temps, « Yousk, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de déception » et « Yousk, il y a de l'attente, il y a de la déception. » Donc j'aime qu'on arrive à ma retraite et on ne sache rien. Puis j'ai des petites surprises de cet été-là que je pense que les filles ont bien appréciées. J'aime beaucoup gâter mes filles et c'est ça. Je pense que c'est pour ça que les filles ont eu un beau résultat au final parce que, oui, il y avait tout de même un horaire sans que je dise c'était quoi les activités, of course. Je garde la surprise jusqu'au bout. Mais oui, il y avait tout de même un horaire. Les filles étaient quand même au courant de l'horaire. Et je pense qu'elles ont très bien mangé aussi parce que je réalise que j'adore faire à manger. J'adore gâter mes convives, que je devrais dire. Et j'adore juste les voir heureuses puis les voir connecter ensemble, partager. Mais quelque chose que j'ai réalisé, c'est que je vais peut-être avoir besoin d'aide pour les prochaines parce que moi aussi, je relève du stock. Je ne dors pas nécessairement bien durant la fin de semaine parce que c'est comme si je supporte l'énergie et que je pensais que je ne ressentais pas. Je disais aux filles que je ne ressens pas, mais je pense que oui, je ressens la nuit. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les filles travaillent dans la nuit, ça se passe. Je le ressens. Ça me donne de la misère à dormir. Pour moi, oui, c'est fatigant dans ce sens-là. Pas parce que c'est fatigant faire une retraite. J'adore. C'est pour ça que je vais en faire d'autres. Je vais au moins en faire deux par année minimum. J'adore. C'est dans ma nature faire ça. C'est vraiment à cause du sommeil durant la week-end. C'est le manque de sommeil et on dirait que je ne veux rien manquer. Donc, je me couche plus tard. Puis la pleine lune, je ne sais pas si tu as trouvé, mais la pleine lune était fortement intense. Moi, je ne suis pas très sensible aux lunes, mais cette lune-là était quelque chose. Puis il faut dire, j'ai fait un rituel, puis je pense que j'ai libéré, puis les filles aussi. Ça fait que c'était une belle fin de semaine intense de libération. Donc, si tu es une femme qui aime se libérer, qui aime se connecter avec d'autres femmes, en toute humilité, se montrer vulnérable, qui n'a pas peur de, comment je dirais ça? Elle n'a pas peur de se montrer. Puis il faut dire que ce moment-là, c'est un moment intime, c'est un moment précieux, c'est un moment qu'on est comme une famille intense. On est intensément ensemble, très connectés ensemble pendant presque 48 heures. Ça fait que c'est un moment qui est sacré, qui est très sacré. Mais je trouve qu'à chaque fois que je fais ces retraites-là, les femmes qui sont là sont dues pour être ensemble. On est dues pour s'élever ensemble, on est dues pour libérer ensemble. À ce moment-là, tout est parfait. Ça fait que si jamais tu sens la pelle en toi, et tu sens que tu veux vivre des moments intenses, mais tellement à la fois libérateurs, puis tu as le goût de te réunir avec d'autres femmes comme toi, qui n'ont pas peur de briser des chaînes, des chaînes, des boulets qu'elles ont gardées avec elles toute leur vie parce qu'elles pensaient que c'était ça que ça devait être. ou des femmes qui veulent simplement laisser aller lâcher prise, qui sont tannées de garder quelque chose en elles, puis elles savent que c'est plus destructeur que, je ne sais pas quoi ce qui est l'inverse de destructeur, je cherchais le mot, mais qui est plus destructeur que j'allais dire, destructeur, mais ça ne marche pas, qui est constructeur, je devrais dire, ou qui empêche en expansion, dans le fond. Parce que des fois, on garde des choses en nous qu'on pense qui est expansif, et quand on arrive à cette retraite-là, on réalise, merde, excusez le mot, mais ce n'est pas en tout quoi ce que je pensais. Pendant des années, je pensais que c'était cette direction-là, puis en fin de semaine, je réalise que c'est complètement l'autre direction que je dois prendre. Et souvent, je vois, et j'ai surtout ça entendu en fin de semaine, je suis née ici pour une intention, parce que je demande tout à mon femme d'avoir une intention avant de commencer. Elles viennent pour libérer quelque chose, laisser aller quelque chose, ou guérir de quoi. Et au final, c'est pas en tout ça qui se passe dans la week-end. Puis c'est comme que je leur dis, on vient avec une intention, mais pour libérer cette intention-là, on a besoin de libérer des couches en dessous. Parce que ça, c'est notre conscient. Ça, c'est le conscient qui dit cette intention-là. Mais je t'amène dans un état où que ton subconscient fait surface. Et c'est là que tu veux y aller. C'est dans ton subconscient que tu veux y aller, parce que c'est là qu'est tes vraies blessures, ou tes vrais bobos, ta vieille crappe, ta vieille crotte que tu veux libérer une fois pour toutes pour travailler ce qui est à la surface, dans le fond. J'aime vraiment aller dans le corps, où ça fait mal. Parce que tant que ton corps ne sera pas healé, tant que ton corps, inconsciemment ou subconsciemment, ça va rester là, parce que ça reste là dans ton subconscient et ton inconscient. tant que ça va rester là, tout ce que tu veux produire dans ta vie, dans ton conscient, ne se produira pas, parce que tu as ça encore à l'intérieur de toi qui te bloque, qui ne laisse pas aller, qui est encore stock-là. fait que, oui, c'est un travail qui est important à faire. Puis des fois, ça prend des semaines de même, qu'on vient débloquer ça, qu'on vient bouger ça, qu'on vient réveiller ça, puis tout décrotter ça, l'enlever, l'arracher, whatever, la déraciner. OK? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ça. Puis en plus, on le fait en collectivité. On le fait tout ensemble. Même moi, j'ai libéré quoi? J'ai non cru quoi c'était là. J'ai libéré quoi de gros? Même qu'il y a des femmes qui étaient comme, oh my God, je voulais te prendre la main. Puis j'étais comme, non, prends-moi pas la main. Laisse-moi dans cet état-là. J'ai besoin, je ne veux pas qu'on me prenne la main. Puis je ne veux pas non plus pour les autres femmes qu'on prenne la main, parce que ça, c'est relatif. Ça, c'est relatif. Pour moi, ce n'est pas intense, mais pour toi, ça peut l'être. Fait que laisse-moi vivre mon intensité à ma façon. Pour une autre, qu'est-ce que je vis, ça ne peut être pas intense. Tout est relatif. Toi, ça peut te triggerer qu'est-ce que je laisse aller ou une autre femme laisse aller. Toi, ça peut te triggerer. Mais pour elle, c'est le morceau qu'il fallait qui sorte. Fait que c'est de supporter là-dedans. C'est de laisser aller l'autre vivre. Qu'est-ce qu'elle a à vivre? Et on doit laisser l'autre seule vivre ça. Parce qu'en réalité, elle vivrait peut-être ça dans son salon ou dans sa maison, mais là, on est en collectivité. Puis chacune a sa place, a sa place à libérer. Et je trouve qu'en gros, ça libère mieux. Mais c'est chacun pour soi. Et si j'ai besoin d'aide, je vais demander l'aide à la personne. Je ne suis pas seule. Je vais aller chercher l'aide. Mais si ça te déclenche, toi, c'est là que tu fais un travail intérieur. Tu dis, « Hum, je la trouve intense quand elle libère. » Qu'est-ce que ça réveille en toi? Pourquoi, toi, tu trouves ça intense? Qu'est-ce que ça réveille en toi? Qu'est-ce que ça reflète en toi? De voir cette intensité-là chez l'autre, qui pour l'autre n'est pas une intensité du tout. Du tout, du tout. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est de créer cet espace-là. Et je le dis toujours, mes quatre valeurs dans un espace sacré comme ça sont l'entraide, la confiance, le respect et le non-jugement. C'est l'espace que je crée. Ça, c'est l'espace sacré. C'est ça que je veux entre les femmes. Et what happens there stays there. So, je te parle de ça et j'ai encore le sourire aux lèvres et je vis encore pas des séquelles, mais je me sens encore dans cette énergie-là parce que je sais où signifie et je ne sens plus avec moi aujourd'hui, là, ici, dans mon énergie. Mais je sais, donc, pas dans mon énergie, pardon, dans mon physique, elles ne sont plus là. Mais probablement, énergétiquement, je ressens encore les femmes parce que ça a tellement été un moment intense, un moment touchant. Je me sens des plus privilégiées de pouvoir vivre et ces moments-là et pouvoir créer cet espace pour que ces femmes-là libèrent leur subconscient d'un gros morceau lourd qui les retient dans leur expansion. de les permettre d'être pleinement, totalement dans leur vérité, celle qui fait du sens pour elles. Et moi, en étant là, je suis totalement aussi dans ma vérité. Je suis dans ma puissance quand je fais des événements comme ça. Et je réalise que des événements comme ça, tout dépend de la grosseur de l'espace. comme là, à cet endroit-là, c'est un espace pour six femmes. Et peut-être je pourrais créer à un moment donné une retraite à sept femmes. Ça pourrait être une possibilité parce qu'il y a de la place pour sept femmes, surtout si des amis viennent ensemble parce qu'il y a une chambre qui contient plus d'un lit. Fait que plus d'un lit, je ne sais pas si tu l'as bien entendu, je l'ai répété. Fait peut-être, oui, éventuellement, je pourrais ajouter une femme à la retraite. Mais comme je dis, c'est vraiment un espace sacré ou en vient sortir un morceau qui n'a plus lieu d'être, un morceau qu'on est prête à laisser aller. Puis je pense aussi que je réalise que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mes retraites non plus, c'est les retraites, c'est une retraite qui est faite comme ce que le cœur t'en dit. C'est une retraite que tu vas venir quand tu le ressens dans tes tripes, tu le ressens dans tes cellules. Ça dit un gros oui en dedans de toi. Viens. Viens. Puis je te suggère même si tu ressens de m'écrire tout de suite parce qu'on va parler, si c'est une question de financement, d'argent, tu peux déjà commencer à ramasser ton argent tout de suite. Dans le fond, il n'y a rien qui t'empêche de te mettre une couple de pièces de côté. Moi, j'ai ma retraite de Reiki qui est en juin. C'est une semaine puis je mets déjà mon argent de côté parce que je sais que je vais être là pour une semaine au mois de juin. Donc, c'est la même chose pour toi si tu sais que ce type de retraite-là qui pourrait venir libérer, laisser aller des choses. Je pense vraiment que ça va être ça toujours en mathématiques. Mathématiques. Voyons, ça fait mathématiques comme des maths. Yacht! J'ai réalisé ça. Mais mathématiques, ça va être vraiment de clarifier ta vérité encore plus, à encore aller plus loin dans ta vérité, encore aller plus loin dans ta congruence. Marcher un pas en avant de l'autre en étant toi en n'ayant plus peur d'être toi. Mais avant d'être toi à 100% dans toutes les phases, dans toutes les sphères de ta vie, il y a des choses que tu as libérées parce qu'il y a des croyances que tu as imprégnées, il y a des croyances que tu as gobées, que tu as achetées, que tu crois que cette partie-là de toi n'a pas lieu d'être vue parce que ce n'est pas la vérité de tout le monde. Ta vérité n'est pas la même pour tout le monde et c'est d'accepter ça. C'est d'accepter que ça se peut que ta famille soit triggerée parce qu'il y a des choses qui t'ont inculquées dont tu n'es pas d'accord et c'est correct. Ça peut être au niveau de ton travail. Il y a des choses que tu fais à tous les jours qui n'est pas alignée à ta vérité, à ton travail. c'est peut-être d'aller t'asseoir avec ton patron ou ta patronne et dire, regarde, moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, c'est pour ça que je suis partie à mon compte parce que je n'étais plus capable de faire des choses incongruentes que je trouvais incongruentes à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. Ce n'était aucunement ma vérité. Ce n'était pas dans mes valeurs. donc, je veux vraiment t'amener à être de plus en plus dans ta vérité, à toi, celle qui fait du sens pour toi et à vivre ta vie selon tes normes, tes normes à toi. Même si elles ne font pas de sens, même s'il n'y a personne autour de toi qui vit cette vie-là, mais si je te disais que tu es née pour tout avoir, pour tout faire, pour tout recevoir, tu peux. Peut-être qu'il te manque juste quelqu'un comme moi pour te dire que oui, tu peux. Tu as peut-être juste besoin de quelqu'un qui te tienne la main et qui te dise « Go, je suis là, je te vois, je t'encourage, vas-y. » Célébrer chaque petit succès parce que des fois, on fait partie d'un environnement qui est tellement opposé à la nôtre, c'est pour ça que j'aime créer aussi cet espace-là pour connecter avec des femmes qui pensent comme toi, qui pensent qu'elles peuvent tout avoir, qui pensent que sa vérité, de plus en plus, elle veut s'aligner à sa vérité et que même si elle ne fait pas sens pour la majorité du monde, elle fait sens pour elles et elles veulent de plus en plus se dévoiler dans leur vérité. Donc, si tu es impatiente à venir à ma retraite, tu sais que tu peux toujours venir me voir, faire un appel découverte avec moi, un appel connexion en cliquant sur le lien, j'ai plusieurs liens juste en dessous, donc en cliquant sur plusieurs liens, j'ai plein d'outils gratuits que tu peux écouter puis tu as l'appel gratuit avec moi de 30 minutes pour aller voir diguer si, mettons, la retraite est trop loin pour toi parce qu'honnêtement, je pense que la prochaine sera plus printemps parce que l'hiver, à moins que je n'en ferais une autre à l'automne, mais pour l'instant, ça ne m'appelle pas. J'aime bien le mois de mai, fin avril, mai et fin septembre. Fin septembre, c'est significatif pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma mère, c'est l'année à la réunion 21, 21, 71, le 29, donc c'était très significatif pour moi de la faire cette journée-là. En plus, c'était une pleine lune en plus, donc je ne pourrais juste pas passer à côté, mais les femmes, je pense, aiment ça, c'est partir l'automne avec des clés, avec des outils où qu'elles peuvent reprendre son pouvoir parce qu'elles réalisent ce qu'elles ont tout en elle. Moi, c'est vraiment ça aussi, je veux t'amener, je ne veux pas t'amener à dépendre de moi tout le temps, je veux vraiment t'amener à devenir autonome, indépendante, faire ta business à toi, business entre guillemets, faire ta petite affaire à toi parce que tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as, it's okay, it's correct, who you are, it's enough. je veux t'amener à ça puis que tu l'incarne profondément puis qu'à un point tel que tu n'aies plus besoin d'aller chercher de l'aide, oui, peut-être une fois de temps en temps, mais tu vas être assez solide, je veux t'amener à te solidifier, à être droite dans ta posture puis c'est pour ça que j'aime la posture de la couronne, la couronne de la reine qui marche avec sa couronne un pas en avant de l'autre, qui se sent digne, qui se sent homme ou de qui elle est, de quoi est-ce qu'elle fait, de qu'est-ce qu'elle a, okay? Donc c'est vraiment ça comme ma mission, comme c'est ma vision, je veux amener un monde plus responsable de qui elles sont, qui ils sont et masterer leur vie, rocker leur vie, être CEO, queen, king, princess, prince de leur vie. Pour moi, c'est tout ça. C'est sentir digne. J'ai appris ça avec mon amie Annie qui est venu faire une petite partie de la retraite, qui a venu bien closer la retraite. Paul a venu nous faire sentir ça, ce sentiment de dignité-là puis c'était le mot que je cherchais. C'est plus une affaire de mérite, là. C'est pas l'affaire que tu mérites, ceci ou non. Non. Tu le mérites tout le temps, okay? On a appris qu'on ne méritait pas parce qu'on n'était pas des bonnes filles ou des bons garçons. On a appris qu'on devait faire telle chose pour mériter les choses. Mais si je te dis qu'en tout temps, tu mérites parce que tu es digne de tout avoir, de tout faire, de tout être, je te laisse là-dessus ce goût d'aller chercher ta dignité pour te connecter à ta vérité via un bouquin d'appel avec moi et ou réserve ta place pour la prochaine retraite qu'il y a là, qui aura sûrement lieu ce printemps. Fait que je t'aime, chère Queen qui m'écoute, chère King aussi, ça se peut, tu m'écoutes aussi. Je t'embrasse et à la prochaine, j'espère. Et aussi, n'hésite pas à partager ceci parce que j'ai vraiment un gros message à partager puis watch me go. Watch me. Je vais te plus dire ça. Watch me. Watch moi banaler parce que là, j'ai compris vraiment c'est quoi ma mission. So watch me go puis on se parle la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésite pas à partager autour de toi mon podcast, les épisodes qui t'ont plus marqué, qui t'ont plus touché et aussi, merci de venir faire un petit review, mettre cinq étoiles pour que ma mission se propage encore à plus grand. Sur ce, je te laisse. Bonne journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada